alors est ce que vous aussi vous en avez un petit peu marre de chercher partout sur internet des modèles 3d détaillés pour rendre vous vous rendu vos scènes assez réaliste notamment en extérieur personnellement j'ai beaucoup cherché de modèles je me suis fait une grosse bibliothèque d'arbres de rochers de choses comme ça mais c'est toujours problématique parce que les textures viennent pas forcément avec les modèles sont pas aussi joli qu'on a l'aperçu n'arrive pas à atteindre le même mot de taxes sur l'aperçu lorsqu'on les télécharge bref tout un tas de problèmes qui se posent à nous que verrez vient juste de régler en proposant une nouvelle mise à jour peut-être vous l'avez vu arriver il y a une dizaine de jours verrez une nouvelle version de son moteur à disponibilité des gens qui ont acheté la licence et donc une fois qu'on récupère cette mise à jour et qu'on l'installe et bien on obtient une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle verrez chaos group cosmos je crois que c'est le nom exact cosmos et c'est ni plus ni moins qu'une bibliothèque d'objets hyper détaillé notamment la végétation d'ailleurs qui va vous permettre de faire des rendus hyper à lisse très très rapidement donc je vous montre ça tout de suite je montre comment on l'installe enfin je vais vous expliquer rapidement comment on l'installe mais en gros il va falloir reprendre la vidéo précédente sur laquelle je vous ai expliqué combien ça coûte verrez où le récupérer comment l'installer comment bref toutes ces questions pratiques alors fait exactement la même chose à vous retourner sur votre compte chaos group vous prenez la dernière version qui vous est proposé vous fermez sketchup vous l'installer ça va automatiquement désinstaller l'ancienne version voici la nouvelle ou bref n'est pas grand chose à faire et quand vous relancez sketchup vous obtenez cet écran là enfin pas cette scène là mais en tout cas cette nouvelle barre ici avec cette particularité il ya d'autres nouveautés cette mise à jour mais c'est ça le plus spectaculaire chaos cosmos si je clique là dessus et je vais ouvrir un navigateur intérieur ici à sketchup à cette petite fenêtre sur laquelle il va falloir que je me connecte avec mes identifiants officiels de chaos group et j'ai accès donc aux 3d modèles à revoir aussi qui a quelques hdri mais surtout ce qui est intéressant c'est les modèles 3d répartis en catégories donc furniture c'est meubles accessoires lighting végétation véhicules et people people sont des personnages donc en gros vous avez accès à une bibliothèque voilà pour le pour le pour les meubles avec des sous catégories évidemment vous avez 117 objets alors c'est mis à jour et ça va continuer à être mis à jour pour qu'il y ait de plus en plus d'objets et on a des objets qu'on peut prendre et glisser directement sous forme de proxy on va voir ce que c'est un proxy pour ceux qui l'ignorent sous forme de proxy et dans le rendu vous aurez des objets qui auront cet aspect là donc si je clique dessus je vois ce canapé le poids et puis je vois que je peux le télécharger quand je clique sur download en fonction du poids qu'il y a ici et de votre connexion bah ça va être un certain temps mais ça va finir par arriver disponibilité voyez on a cette espèce de barre qui provoque jusqu'à jusqu'au bout je la laisse je ferme ça continue de télécharger donc il y a certains modèles que j'ai déjà téléchargés et dans ce cas là ils sont indiqués en vert ici et d'autres que j'ai jamais téléchargés j'ai essayé d'en trouver ça par exemple qui sont indiqués en bleu quand ils sont déjà téléchargés par le passé c'est à dire que dans un projet je les ai déjà essayé et bien il suffit de filtrer ici show downloaded only donc montrer simplement et seulement les modèles que j'ai déjà téléchargés oui j'en ai déjà testé pas mal donc comment ça se passe et bien tout simplement je vais prendre un modèle par exemple ce canapé là je clique je glisse ici alors vous allez me dire ça ressemble pas du tout à l'aperçu que j'ai là effectivement il ya une petite différence c'est ce qu'on appelle un proxy verré va nous montrer dans sketchup un aperçu très dégradé et très simplifié du modèle par contre si j'en suis rendu je me suis trompé de bouton comme ça si j'en se rendu d'aller voir que le modèle eh ben il est tout sauf pas pas détaillé quoi on a le modèle qu'on avait en aperçu si je zoome dessus vraiment très proche on a du chrome on a du cuir avec les petits détails vraiment très très précis qui vont bien voilà les petits détails sur le culat et a donc tout le modèle c'est comme ça c'est génial c'est à dire que l'avantage du proxy c'est que ça fait pas du tout ramer sketchup ça reste hyper léger et quand j'en suis rendu ben je bénéficie du modèle hyper détaillé ok donc il ya différentes catégories que je peux vous laisser tester accessoires c'est là on va donner un peu de vie un petit peu dans les sur les étagères sur les meubles etc les lighting le juste en poser une parce qu'elles sont intéressantes c'est que ce sont des lampes souvent des lampes de créateurs d'ailleurs et quand j'en suis rendu il ya déjà une lumière dedans on peut régler là on voit qu'elle est très faible c'est une petite lumière qu'il faudrait mettre dans un environnement sombre on la voit à peine mais si j'ouvre ici on verrait éditeur là cet éditeur et que je viens dans l'objet je vois que j'ai le sofa et j'ai la lampe de table qui est celle ci et quand je déplie lampe de table j'ai une puissance de lumière donc je vais mettre beaucoup plus fort voilà si je mets 50 on voit que la lumière elle est claire elle est vraiment là je peux modifier sa teinte la passe en rouge si je veux voilà bref de faire énormément de choses ça marche aussi simplement que ça la catégorie que je préfère personnellement c'est végétation parce que là c'est toujours difficile de trouver des végétaux de qualité j'ai 210 végétaux de proposés qui vont des plantes d'intérieur aux grands arbres en passant par les buissons les fleurs etc pareil je vais filtrer parmi ceux que j'ai déjà téléchargé histoire de gagner un peu de temps et on va voir que alors je vais prendre volontairement voilà ce pot pas faim alors des fois il ya des petits bugs voyez quand je clique dessus il veut pas forcément me le prendre tout de suite voilà ok et puis je vais prendre pour lancer la fenêtre à chaque fois je vais reprendre un arbre beaucoup plus grand un pain comme ça et puis un plus petit peut-être pour qu'on voit un petit peu les lait et à chaque fois on a une silhouette humaine pour nous dire la différence de taille et que là j'ai un petit arbre qui est un boulot et puis à côté j'ai un grand pain j'y vais et on regarde tout ça vous allez voir la la définition des feuilles du tronc etc c'est assez assez incroyable là je zoome ici sur le proxy mais quand je laisse l'image arrivée on va voir qu'il ya des épines carrément il ya des petites épines sur le sur le sur le sapin c'est en train d'arriver si je zoome sur l'écorce alors je suis pas très patient j'attends pas que le rendu se fasse à fond voilà en plus je suis vraiment très très gros plan mais voilà ce qu'on peut obtenir il ya un plus petit arbre ici qui est un boulot c'est pareil si je viens regarder son écorce ou ses feuilles même sur les feuilles on a carrément les petits détails on verra presque la chenille qui est en train de manger la feuille voyez c'est vraiment hyper hyper détaillé et puis j'avais pris quoi les petites plantes intérieures ici voilà l'avantage tout ça et vous voyez que la scène ne rame pas alors je travaille sur un pc qui est correct qui n'est pas non plus le plus gros pc du monde et ça fonctionne quand même assez rapidement je vous montre ce que j'ai réussi à faire en testant juste ces éléments là avec les techniques que je mets au point dans mes formations notamment pour faire des formations cela rendu extérieur information que je pense bientôt sortir enfin donc ça c'est une scène dans ce ketchup on voit qu'il est une construction longue avec une piscine une terrasse et tout ce qui est blanc même le personnage même les rochers et tout c'est du cosmos et quand je fais le rendu on obtient ça donc on est quasiment sur une photo on a quelque chose de très très réaliste même pourtant enfin ça manque un peu de détails la modélisation n'est pas très détaillée et pourtant grâce aux arbres grâce aux végétaux grâce aux ombres tout ce qui est généré finalement grâce à cosmos j'obtiens des résultats voilà ça c'est pareil on a quelques éléments cosmos tout ce qui est un peu blanc ici les fauteuils le parasol les petites herbes ici regardez la finesse de ça donc voilà une bibliothèque complète notamment pour les végétaux même s'il ya quand même quelques meubles mais qui se résume beaucoup à des canapés des chaises pour l'instant j'imagine ça va être mis à jour donc bibliothèque complète moi j'en profite pour vous montrer aussi la bibliothèque que je propose toujours que je propose toujours via les vins via tipeee donc j'ai essayé de faire évidemment en complément de ce que propose chaos group cosmos puisque à l'heure actuelle moi ce que je propose c'est des modèles je vais vous les montrer tic 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 modèle 3d voilà donc il y avait beaucoup d'éléments de déco je les défile au fil du temps des meubles et buffets des cadres des canapés avec des plaides et des choses qui sont en général un peu lourdes et j'essaie de les rendre voilà vous voyez avec des petites il ya même les petites vies c'était avec ça et j'essaie de les rendre léger à la différence avec cosmos c'est que ce ne sont pas des proxys c'est à dire quand vous allez les glisser dans la scène eh ben ils vont être par exemple je vais glisser cette chaise là celle que je vais vous montrer que les petites vis les petites vis là j'essaie de la trouver bon 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 elle est ici voilà moi elle arrive directement sous forme de d'objets sketchup pour autant je les ai tellement allégés que ça fait pas vraiment ramer le logiciel non plus et si je lance un rendu vous allez voir que c'est pareil c'est hyper détaillé hop j'ai tourné un petit peu autour on voit un petit peu les détails de la chaise bref ça ce sont les objets voilà les objets que je propose aux tipeurs mais je propose pas que des objets et je vais vous montrer ce que je propose autres sont des matériaux alors les matériaux pour tous ceux qui ont accès aux tipeee ou qui aura accès et bien vous allez avoir accès à cette page là c'est à dire un drive sur lequel il ya matériaux sylvain comme ça je mets à jour régulièrement quand vous allez faire un clic droit et télécharger télécharger tout le bloc vous allez donc recevoir tout le fichier avec à l'intérieur les matériaux et aussi l'onglet maps qui est important puisque c'est celui qui contient les textures une fois que vous avez ça vous placez quelque part sur votre pc alors bon moi je l'ai mis dans mes documents vous avez un répertoire qui s'appelle matériaux sylvain je l'ai appelé comme ça pour que ce soit clair pour vous dedans vous avez les matériaux vous laissez là vous retournez dans l'asset éditeur de verrez et puis vous ouvrez l'asset éditeur et alors vous allez ici les matériaux je vais supprimer ça pour vous compreniez vous avez ici les matériaux verrez de base et en plus moi j'ai matériaux sylvain alors comment vous faites ça simplement fait ouvrir ici et vous rendez à l'endroit où vous avez stocké matériaux sylvain là sélectionner le dossier et il va s'ajouter dans la liste donc maintenant quand vous cliquez là dessus vous avez mes matériaux en petit aperçu et qui fonctionne exactement la manière que ceux proposés par chaos group verrez puisque j'ai fait quoi par exemple j'ai mis le nom donc il suffit de glisser dans votre scène tac pierre de façade 250 cm donc avant de l'appliquer ici dans matière vous venez régler la taille alors sur mac c'est un endroit différent mais je peux pas vous montrer puisque je travaille sur pc mais ça ça fonctionne la même manière vous l'appliquez et puis vous regardez à quoi ça ressemble donc ça c'est pierre donc il ya du relief il ya des ces des petites pierres de façade assez détaillées j'attends que le rendu se mette en route voilà tac je me efface à la lumière qu'on voit un petit peu ce qu'il en est et puis voilà vous avez ce genre de rendu avec des pierres avec des aspérités un petit peu abîmé ici et là des joints des ombres tout ça fait des trucs vraiment super détaillé et puis et puis par exemple je vous montrer un parquet 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 voilà comme ça pareil parquet 150 cm donc avant de l'appliquer hop je vais mettre 150 cm voilà le rendu est pas content et je mets le parquet à la place des pierres j'attends un petit peu que ma vue s'actualise puis de la même manière là vous avez un parquet alors c'est un parquet qui est pas du coup dans les parquet proposé par verré ce qui est un petit peu différent et puis pour finir je vous montre juste en matériaux avec un petit peu plus de relief je l'ai appelé pierre de château alors les mots je fais un petit peu ce que je peux celui là donc j'ai mis 400 cm alors c'est approximatif on va mettre 300 ça marchera tout aussi bien je vais mettre 350 c'est juste pour avoir un ordre de grandeur je l'applique ici et là vous allez voir qu'il ya des pierres carrément qui sortent vraiment qui ont du relief un très très fort relief voilà des pierres avec des joints qui brillent des choses qui ressortent etc donc ça c'est la bibliothèque de matériaux en plus de la bibliothèque d'objets qui voilà je vais essayer de faire alors un dernier que je vais essayer de faire en fonction de en fonction de ce que propose aussi cosmos de son côté faire des choses différentes évidemment voilà voilà et là c'est carrément de l'eau de l'eau pour les piscines vous avez juste à glisser ça marche puisqu'il n'y avait pas dans les matériaux de verrie il y a de l'eau mais pas de l'eau comme ça il suffit de la glisser de mettre la taille des petites vaguelettes là que j'ai mis à 100 et si je mets 200 du coup je vais avoir des vagues deux fois plus large et puis voilà ça marche aussi simplement que ça donc merci à tous ceux qui me soutiennent déjà sur tipeee vous commencez à être assez nombreux et assez actifs donc merci beaucoup et puis merci à ceux qui envisagent de le faire dans les jours et les semaines qui viennent merci beaucoup ça m'aide vraiment à développer cette chaîne et à continuer et consacrer du temps si cette vidéo vous a appris quelque chose si vous avez apprécié cosmos la même laissez un pouce un pouce vers le haut sur cette sur cette vidéo envoyez des messages commenter enfin comme d'habitude n'hésitez pas à me contracter directement j'essaierai de répondre si j'ai si je peux et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci